Bonjour bande de Roger, ici le Mat, on se retrouve sur Kerbal Space Program pour notre série du GBDIA, GBDIA de retour et je crois que je n'ai jamais été aussi mal installé pour faire une vidéo, c'est à dire que je suis dans mon lit, le disque dur qui pend, les affaires derrière, les coussins entassés pour que ça me fasse pas mal au dos rien de tout spécial, c'est juste que j'ai une grosse flemme et qu'on va commencer cet épisode dans les plus brefs délais. Aujourd'hui, qu'allons-nous faire ? Bah oui, c'est ce que vous demandez, vous voyez un hangar, on va faire des avions J'ai acheté, je vais vous montrer vite fait la maîtrise des avions, parce qu'on a plein de petites quêtes qui demandent d'aller faire des, comment ça s'appelle, des reports de température, de trucs comme ça, donc du coup on va s'y pencher on va aller prendre les quêtes actives, il nous reste pas grand chose donc, par exemple euh... je crois que c'est ça, non ? bon voilà, par exemple on peut faire ça, bon j'ai pas encore les trucs de température ah si voilà, ça, ça, j'ai rien dit et ça aussi tac, alors pour les quêtes demandées, il va falloir bien que je regarde ce qui est demandé exactement sinon je vais faire les trucs 30 fois alors désolé que je parle un peu du nez mais ça devrait le faire donc une IVA report, c'est quand le bonhomme sort alors est-ce que le bonhomme peut sortir du bordel ? alors il me semble que pour qu'il puisse sortir, il faut upgrader ça euh... je vais faire ces quêtes-ci donc la maîtrise, je vous disais, elle est juste ici ça m'a coûté 45 de science euh... ça me donne plein de choses qui me permettent de faire un petit peu d'aviation c'est pas extrême, mais c'est déjà pas mal pour commencer euh... et après, de toute façon, ils nous donneront des quêtes pour tester des trucs d'aviation donc ça fera que renforcer notre diversité au niveau des quêtes donc ça, c'est plus cool alors, donc voilà, avec le petit Jebbs mouh, Jebbs, délicieux du coup, ça, c'est la base d'un avion il y en a plusieurs, mais pour l'instant, on n'a que ce cockpit euh... ensuite, on n'a pas 30 000 pièces, hein donc ça, c'est les petits réacteurs ça, c'est les gros réacteurs donc ça, c'est la base du fuselage, hein, pour être précis on peut mettre aussi, si jamais, juste des structures, comme ça bon, voilà euh... donc ça, c'est vraiment la base de structure ça, ça contient du fuel et tout, donc c'est plutôt pas mal on va pas mettre beaucoup de découpleurs, parce que comme c'est une énergie qui... enfin, on est censé faire quelque chose de léger et qui demande pas beaucoup d'énergie et, entre autres, qui peut se recycler en énergie vu que ça prend l'air, il me semble, et que ça la transforme en hydrogène si je dis pas de bêtises, ou alors soit... en tout cas, ça me paraît très logique comme ça même si ça me paraît très compliqué mais vous n'avez très pas compris compris, bref euh... voilà du coup, bon, j'en ai fait quelques-uns, déjà, que je vous montrerai après euh... d'abord, je vais vous en faire un au pif euh... il va sûrement ressembler à celui que j'ai déjà fait, mais bon c'est pas très très grave euh... on va... alors déjà, je le fais pas plus grand que ça pour le moment je doute qu'on puisse faire beaucoup plus donc pour l'instant, les seuls réacteurs d'avion qu'on a, c'est ça ce petit truc nul, donc j'en met toujours un derrière pour euh... bah... pour... euh... euh... ensuite, une petite aile d'avion, voilà le... l'aileron, hein, le gouvernail, comme vous voulez alors on va essayer de le positionner un peu plus à l'arrière, voilà, ça... bon, ça fait un truc pas trop mal euh... euh... ensuite, on a tous ces bouts de structure donc pour l'instant, au niveau structure, donc on a ces grandes ailes qu'on pourrait mettre euh... ça poserait pas problème, je pense que, d'ailleurs, on va le faire hop, tac, ça fait quelque chose... oula, pas comme ça, on dirait un... un missile voilà, c'est... bon, je sais pas si ça va faire quelque chose de très pratique pour voler mais on peut commencer déjà avec ça, hein, on peut essayer de faire quelque chose comme ça euh... pourquoi pas euh... ensuite, on va tout de suite placer quelque chose qui est très important sinon ça ne marcherait pas, c'est les roues tac, donc le mieux, hein, le plus basique deux roues euh... qui ne bougent pas à l'arrière et une roue rotative à l'avant ROTATIVE euh... ouais, je sais pas pourquoi j'ai pris l'action russe euh... si c'était l'action russe que vous avez reconnu très bien, sinon très mal euh... alors bon, c'est mieux que la roue avant soit un peu plus élevée, mais quand même on a là plus de stabilité ensuite, alors vous me direz comme ça, il va pas aller très loin l'avion, oui, vous avez raison enfin, il manque deux choses très importantes euh... ce qu'ils appellent les élévons donc ils sont pas fait chier, hein, ça élève euh... alors par contre justement c'est pour ça que je dis que ça pourrait poser problème ces ailes c'est que je peux pas les positionner correctement voilà, sinon c'est niqué donc peut-être qu'on va pas prendre ces ailes pour le moment voilà, niqué euh... sinon on pourrait les mettre mais juste pour le fun, genre comme ça non mais non, ça serait pas très fun du coup, on a dessus ces piques que je mets jamais là, on va mettre quelque chose d'assez massif c'est peut-être un peu beaucoup d'ailleurs qu'est-ce qu'on a comme euh... ouais, en plus on n'a que ça donc, je... je suis désolé, celui que j'ai déjà fait va sûrement ressembler mais moi, vous voyez la construction du coup, euh... on va prendre des petits bouts d'ailes voilà, comme ça, ils sont beaucoup plus petits euh... ben les coups si ça traverse les parties, hein, c'est pas très grave ce sera juste moins esthétique mais c'est pas ce qui est plus important l'esthétisme enfin, ça peut, hein, vous pouvez faire un truc super joli mais après, bah les couilles, hein donc moi, ma technique, qui est complètement conne parce que j'ai oublié d'activer le... la symétrie c'est de faire d'abord un morceau d'aile bon, là il est assez grand mais c'est pas grave, on aura plus de portance euh... donc d'abord faire un morceau d'aile donc euh... je sais pas si je mets les éléments tout de suite on va voir combien ça nous en coûte hop, parce qu'on est limité à 30 pièces vu que j'ai pas amélioré le hangar c'était un peu embêtant, je dois dire mais... mais bon c'est pas... c'est quand même pas... chiant à un tel point qu'on puisse rien faire donc voilà alors attendez, tac... ça c'est vraiment à la pisse, hein, vous voyez que c'est pas super droit mais... on va dire que c'est pas aussi grave donc euh... voilà hop, tac, comme ça euh... ensuite, qu'est-ce qu'il nous manque ? donc là on est à combien ? on est déjà... bon, 13 pièces, ça va c'est potable euh... je vais tout de suite mettre les petits réservoirs qu'on a vu tout à l'heure euh... on va le mettre à peu près... tout 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 là, voilà là c'est pas mal donc ces réacteurs, qu'est-ce qu'on met dessus ? bah pas compliqué j'en mets... donc vraiment un réacteur c'était pas un réacteur, c'est un contenant et ensuite quelque chose de très important sinon ça ne vole pas une prise d'air, voilà donc ça, la prise d'air très importante on peut en mettre qu'une, mais il en faut une sinon ça marche pas oui, parce que comme je disais tout à l'heure s'il n'y a pas d'air, bah on peut pas voler voilà, parce que ça marche avec de l'air très bien, vous avez compris ? pas du tout très bien, merci, au revoir ok, donc pour l'instant euh... tout 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 qu'est-ce qu'on pourrait... oula oula oula, alors là ça s'appelle une bourne on pourrait peut-être mettre qu'une aile je pensais en mettre 2 d'abord parce que c'est plus stable et j'ai oublié de mettre la symétrie pas rigolo hop, on peut voir un peu comme ça on peut essayer de voler avec ça je dis essayer, hein, il nous reste combien de place ? donc on a 24 euh... ce qui serait bien... ouais non mais c'est bon il peut monter, qu'est-ce qu'on a d'autre en utilité ? on peut mettre un petit communotron euh... qui va nous être utile en fait j'ai pas vraiment le choix je crois donc hop, on va le mettre sur le pic est-ce qu'on peut le mettre sur le pic ? ça serait stylé alors ça va être compliqué surtout si j'en mets 2 ça sert à rien ouais, non ça sert à rien donc on va mettre la petite antenne ici comme l'antenne de votre bagnole et oui exactement si ça existe encore, je sais même pas si ça existe encore euh... parachute ça sert à rien parce que de toute façon, si on se crache, on se crache les panneaux de radiateurs, j'en mets pas euh... ça, bah ça sert à rien parce que je voulais faire du... non, ça sert à rien définitivement pfff... ensuite je vois pas grand chose d'autre il m'a l'air pas mal là, s'ils volent c'est bien voilà, c'est tout ce que j'ai à dire au niveau réglage, on peut... alors... merde je sais pas de... ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut améliorer euh... le braquage bon là, pourquoi pas on peut tout régler hein, au niveau du... qu'est-ce qu'on active qu'est-ce qu'on investe pas si on inverse les... les gouvernants et tout enfin... moi je... bref vous m'avez compris je pense qu'on va pouvoir y aller allez, est-ce que vous êtes prêts ? déjà on va lui donner un petit nom parce qu'au cas où il se crache on va l'appeler le euh... j'ai bédia... ah oui c'est vrai que je suis en suisse j'ai bédia euh... comment je l'écris j'ai bédia euh... euh... voilà, pas très original mais... j'avais pas de... j'avais pas d'inspi donc voilà, faites pas chier hop, save, parti je vous montrerai les petites autres créations que je me suis amusé à faire juste pour me reprendre la main parce que ça fait longtemps que j'ai pas attendé sur KSP j'ai trouvé l'inspi euh... ce matin et je dois dire que bah... euh... comme l'école va bientôt reprendre notamment en quelques épreuves ah oui, ah oui, petit détail important regardez l'état de la piste donc ça, faudra peut-être qu'on l'améliore si on va faire des beaux décollages mais en attendant ce que j'ai trouvé de plus pratique c'est d'aller doucement sur la terre qui est beaucoup plus plate que la piste ce qui est complètement con, hein, à vrai dire euh... mais c'est pas grave, on s'en fout un peu voilà, et là on met le gaz et yolo voilà bon d'abord on prend un peu de vitesse et dès qu'on attend à peu près 70 mètres secondes on peut commencer à décoller même là je pense 70 pas encore ah, il est plus loin que ce que je pensais 80 quand même ? 90 ? faut décoller monsieur monsieur faut décoller oh faut décoller oh putain mais il décolle jamais les bordels oh putain monsieur putain on est à 120 il décolle pas décolle allez décolle oui putain waouh bon il est stable mais il est un peu ouais bon alors attendez alors qu'on se croche bon on va le laisser faire le con de toute façon tente oula c'était un peu violent mais c'est passé ah you're leaving the build stretch beta donc euh ah merde ouais ne pas tourner quand on n'a pas freiné voilà sinon ce qui arrive et là je peux essayer je vais vous montrer du coup on peut essayer de décoller mais ça a pas bien marché parce que normalement on devrait faire un looping à droite putain il met vachement longtemps à décoller quand même voilà c'est bien ce qu'il me semblait voilà comme ça au moins c'est réglé vous avez vu un crash euh alors je sais pas vraiment ce que je peux changer mais du coup avant de faire la mission correctement je vais vous montrer euh deux trois autres inventions de ma part donc celle on la save et on va ouvrir euh le jebelia airplane c'est ce qu'on vient de faire il a mis là dans planification je l'ai appelé petit jeu de mot avec plane hein donc vous voyez que lui il est quand même j'ai mis deux ailes plus de bordel euh d'ailleurs il manque l'antenne qu'on va rajouter puisque l'antenne je sais pas si on peut faire plusieurs euh eva report en un coup donc euh voilà petite antenne donc lui on va le save et on y va donc ce qui est bien avec les avions ce qui est assez sympa c'est que c'est plus euh bon des choses qui sont longues mais pas trop compliquées une fois que tu as compris comment ça marche ou que tu as trouvé la bonne formule pour un avion très stable euh c'est pas très compliqué de s'amuser avec donc euh voilà c'est ça qui est bien mais il doit décoller plus vite en principe j'ai mis plus de bordel voilà regardez à 50 il arrive déjà presque à décoller je dis presque hein parce que c'est pas vraiment ça mais voilà voilà très bien ça il me semble qu'il est quand même beaucoup plus stable bon alors on va pas faire le fou parce que oula 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 ça rache je dis qu'il faut pas faire le fou je vais exploser le bordel bon là concrètement il est vivant non il est pas vivant oui je peux faire n'importe quoi avec et je sais pas si je vous avais déjà montré ça mais maintenant on peut sortir voilà ça c'est énorme oui j'aime bien dire il est enfin dehors vous avez vu j'aime bien voilà oui il peut même activer le jetpack quand il est sur les autres planètes mais là ça sert à rien oula oula le bag le bag le bag bref vous avez pu voir un peu l'étendue du GB de GASM euh hop alors avant de faire la coupure je vais vous montrer le dernier truc que j'ai play anyway vraiment on sait jamais c'est un espèce de carte à réaction d'ailleurs on va remplacer l'aile sur l'arrière parce que c'est pas très bien sinon voilà ça sert pas à grand chose sinon à se déplacer très vite sur les petites distances voilà parce qu'à la base quand même l'idée du bordel euh je dirais même il y a un truc pire qu'on pourrait faire vraiment à la con attendez on va faire ça vu qu'il décolle lentement on va faire on va lancer le bordel on va sortir et on va rester accroché comme ça voilà donc bon sur ce je vous ai fait un peu la présentation euh des avions euh j'espère que bah ça vous aura donné un peu une idée de ce qu'on va bientôt faire je suis désolé d'avoir laissé autant d'espace entre les épisodes mais en même temps je pouvais pas upload beaucoup dernièrement vu que j'avais pas ma connexion donc là oui voilà bah du coup là on est un peu en pls voilà le ouais un petit peu beaucoup même je demande comment il est vivant ce con faut arrêter monsieur maintenant putain donc là il est vivant hein bizarrement je sais pas beaucoup je sais pas pourquoi tu peux faire une IVA report hein tu peux même planter des piquets après donc là bon on va peut-être arrêter le vol parce que sinon le machin il va s'envoler dans l'océan ce qui n'est pas notre but à proprement parler voilà je fais la coupure voilà donc bon j'ai un peu monté le son j'espère que ça changera pas grand chose on va essayer de faire la première mission avec ça et je vous retrouve sûrement dans différentes ellipses suivant la tournure des événements voilà à partir de là il va y avoir de la coupure bon c'est parti alors du coup on va y aller tranquille ce serait bien si on pouvait zoomer plus pour être honnête mais bon de toute façon il y a tout au même endroit quasiment donc on va aller là hop et ce qui est bien avec cet appareil enfin avec les avions en général c'est que tu peux recharger ton électricité en activant les moteurs ce que je ne comprends pas vraiment mais qui a l'air très intéressant au niveau des envois de données parce que sinon ça te bouffe tout d'un coup donc pas très fun alors donc on va attendre de se pointer sur les petits pieds rouges qu'on voit très mal mais que je vois quand même et on va faire notre bonhomme de chemin vous voyez comme ça c'est cool et on va y aller tranquillement sans aller trop vite voilà parce que de toute façon sinon on va décoller vous voyez que c'est pas très grand je ne sais pas à peu près de toute façon ça va nous le dire voilà on entre dans le bordel hop on met les freins et on fait alors donc il faut qu'on s'arrête parce que sinon je ne peux pas descendre enfin si je peux descendre de l'appareil mais sinon il va rouler bouler comme tout à l'heure et pas très fun pour moi très fun mais pour lui pas trop pour vous très fun mais voilà bref bon voilà il est sorti allez sort du bordel hop let's go tac alors on peut planter un drapeau si on a envie voilà on a conquis la planète Terre site name à côté de chez moi on va l'appeler merde je sais plus où attendez deux secondes voilà merde pas un ah je ne vais plus écrire à côté de chez moi j'ai merde j'étais dans le mal quand j'ai planté ce trapeau help help made je ne sais pas si c'est écrit comme ça mais balek voilà quand les gens ils viendront ici et qu'ils liront la plaque et ben voilà bref on s'en fout nous on voulait faire une river report à la base donc tac on type le data hop donc on a le bill strange me couilles du coup est-ce que ça active tic 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 Je crois que ça l'a mieux automatiquement, le prochain point, je n'ai pas dû faire gaffe. Donc on y va, on enlève les freins, on met le SAS pour plus de précision, le SAS qui contrôle notre direction, bien évidemment. On va tout de suite se diriger vers le bêta-site. Allez, saute, hop, et il va reporte, tac, bêta-site, bêta-site, bêta, 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 bêta. Ah, c'est bon. Regardez, on est un Pikachu, ou Sonic, bon, ça suffit. Aïe, je peut pousser l'avion, je suis un bonhomme, voilà... la région non revient l'avion il est trop pipe ce gb d'ya c'est parti parce que ça va enlever l'autre non très bien alors ensuite de qui nous a déjà mis le point c'est bien ce qui me semblait de bonnes affaires n'est ce qu'on voit le point la bouille à côté de chez moi c'est si on voit à côté de chez moi c'est bon alors on a des sous c'est bien pourquoi on est en dessous d'ailleurs mais vu qu'on a dépensé je sais pas combien peut-être parce qu'on a pris les quêtes je sais pas s'ils prennent des quêtes ça nous donne des soupes ah c'est bon les freins mais les freins mais les freins donc voilà par exemple je pourrais sauter je saute allez je vais dire son route non on rentre pas bon c'est pas grave je voulais sauter oh oh putain je suis un génie il n'est pas un peu trop swag voilà bref il ya report ça y est on a gagné et on revient à la maison à il peut lui peut sprinter j'avais complètement des détails et en dedans et on recover et là c'était la mission la plus tranquille de l'univers mais ça nous a permis de voir des nouveaux trucs et maintenant on pourra même sortir dans l'espace donc ça c'est assez fun on pourra aller sur les lignes planter le drapeau sur la lune très bientôt ça aussi c'est très fun on va faire tout de suite les autres missions qui vont pas prendre beaucoup de temps du moins je l'espère alors on va prendre notre avion qu'on va prendre le anyway non planification voilà petit jeu de mots je disais que tout à l'heure c'est un dur dire et on va voir si on peut aussi bien atterrir parce que là on va s'envoler un peu c'est des avions on va pas faire que de la vieillère de la trottinette pas très adapté du coup alors ça c'est notre avion notre direction on va activer les moteurs juste pour gagner un peu de vitesse qu'est-ce qu'on a comme direction là donc on va tout de suite aller vers corps ordine alpha le new way je vais laisser là bas foc c'est pas grave alors la direction elle est juste ici voyez les pieds bleus là sur le petit truc alors tic 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 manque un peu de rythme aujourd'hui mais bon on s'en sorte déjà ça comme je disais on va voler mais là vu la distance qu'on a pas très drôle alors ok c'est très bien maintenant on va là bas donc bon savoir on court aussi vite que l'avion quasiment et puis ça se trompe pourra même aller vers les autres à pied je regarde un peu non ah si si c'est là bas la direction la prochaine est-ce que je peux réellement pousser l'avion on dirait je peux le pousser comme ça un peu un bref le rendu d'un nartime avec ses parents désolé voilà très bien tu veux pas monter si putain oui voilà faut faire un petit coup de la couture va bien aller en active ça c'est pratique c'est bon j'ai trouvé un moyen de d'y aller plus vite qu'elle soit j'ai dit à sauter hop il va reporte non pas non plante pas quand celle mais non je voulais pas planter un drapeau butin là j'ai fait tous les sites en même temps nickel take down vire moi ce putain de drapeau il y aura que à côté de chez moi qui sera là voilà par contre non alors là tu vais essayer de rentrer dans l'avion en fait sur rentrer ah mais c'est pour ça que c'est l'appareil cover tout à l'heure le bordel parce que j'ai pas cliqué sur le bouton du coup à une nouvelle mission de fête et toujours plus de pépettes regardez les pépettes wow 468 mille mais c'est mais c'est quoi mais ce bordel mais j'ai gagné trop de soul va pouvoir tout améliorer alors non lui on va le laisser quand même ça par contre recover up plus plein de sous hop voilà plus humil ça on peut vraiment fly le rapport ça veut rien dire ça met un mec à côté j'aurais peut décoller ça va bien ça bref bon ça aurait été déjà pas mal est ce qu'on a le temps je vais regarder au niveau du temps est ce qu'on a le temps de faire le petit le petit truc où il faut voler bon je sais que vous n'aime pas trop les vidéos longues mais pour le bien de pour le bien on va faire une vidéo un peu plus longue on va faire la prochaine mission donc c'est là où il faut prendre les il faut prendre oui il faut parler prendre des cours report donc en l'air donc ce qui veut nous être plutôt aisé avec un avion si on arrive assez haut parce qu'il disait en dessous donc j'imagine qu'en dessous je peux y aller en avion ça pose pas de problème donc normalement ça va être une manoeuvre pas très compliqué qu'on va faire en ellipse et qui plus est tout de suite ouais on va essayer de décoller sur notre piste de terre dégueulasse et peut-être qu'on pourrait l'améliorer ça peut être une idée je sais pas si on peut l'améliorer depuis le bon c'est pas grave hop c'est parti notre premier vrai décollage en attendant qu'on prenne un peu de vitesse hop on va prendre ça allez allez on le fait c'est parti c'est un peu apparent comme ça mais oui allez allez plus de vitesse plus 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 vol c'est bon voilà on vole alors de coup on va se diriger lentement mais sûrement vers vers le point je sais complètement plus où il est attendez je vais pas activer l'année la navigation est passée longtemps assis bah alors ah j'ai dû rater le bouton parce que là on est quand même pas si loin je suis un petit tour d'ensemble avec ah oui il ya plus à droite hop donc là vu que c'est un peu lent on va mettre en vitesse accélérée 1 ce qui ne va pas nous poser trop de soucis voilà on peut s'en sortir en accélérée c'est même plus stable l'impression tac 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 et donc on va là bas et du coup alors d'abord on se viser limite mettre en vue intérieur pour bien viser oula voilà hop et là du coup on peut encore plus accélérer plus voilà comme ça on est bien attendez je stabilise sa trajectoire ce connard merci bien on va y arriver bientôt être prêt à prendre un cours et pas qu'est ce qu'il fait un cours report toujours pas dedans au putain soir c'est compliqué maintenant on est qu'à 2000 est ce que si on monte c'est mieux non pas beaucoup bon ça m'a zoulé j'espère que vous avez passé un bon moment j'ai l'impression qu'on va devoir le faire en fusée je pensais que ça marchait en avion pour être tout à fait honnête avec vous mais du coup bah non on dirait pas du coup je pense qu'on va arrêter ça dans très peu de temps le temps que je confirme vraiment que ça va marcher je n'ai rien dit nous allons continuer la vidéo mais là mais c'est pas possible je les fais alors que ça m'a même pas dit qu'on était dans la zone quoi bon ça fonctionne c'est déjà ça par contre j'ai plus de gouvernail l'autorité que je peux plus remonter oh 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 pas le moment là ah ouais par contre ah voilà merci wow j'ai eu un peu peur ok on y est par contre tu vas droit s'il te plaît ah oh putain c'est bon ok il est où le prochain j'ai bien cru qu'on avait crevé il est complètement à gauche ok ça m'a l'air bien ça m'a l'air bien ah c'est bon hop tac hop couruie porte hop ah bon il faut rentrer au berkeley maintenant on fait pas comme ça rentrer au berkeley donc du coup j'ai bien fait de poser le berkeley ah ouais bon alors du coup on va devoir y aller un peu ah si c'est bon heureusement que j'ai mis cette merde heureusement que j'ai mis le drapeau qu'on peut retrouver la maison allez 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 on pourrait se poser sur la petite île on peut même faire des vrilles en fait on fait pas ça on fait pas ça c'est pas un avion que je conduis une sauterelle je sois une piste d'atterrissage en plus on essaie ou pas attendez là on prend un risque là c'est la prise de risque de l'épisode voyez on va essayer alors essayer si on prend pas de risques c'est pas drôle au pire chauffer la mission c'est pas grave au pire je sais utiliser le coup de civils que j'ai jamais su utiliser si j'arrive bat tant mieux on va essayer d'atterrer à la bas bon alors déjà on va baisser l'altitude est-ce que ça va être trop d'altitude ça va être compliqué et ensuite on va baisser un peu la vitesse voilà j'ai pris l'avion un atterrissage c'est long est précis bon les zoom et ça n'a pas marché donc déjà on va se mettre bien dans l'ambiance je peux dire ok tour de contrôle un avion de type les néphiles et chienne matière sur votre stade de foot à côté de vos bergerie et vos fermes qu'est ce qu'il dit je ne sais pas arrêter cet avion tout fait non je ne sais pas si on va pouvoir atterrir en fait parce que je vois un immeuble mais c'est la piste est aussi bien foutue que on va activer les fringues les lumières on n'a pas des lumières mais c'est pas à 130 ça peut le faire des simples est ce que j'ai atterriant c'est la télé au travers moi je sens mais c'est un golf en fait vu que c'est compliqué tour de contrôle nous risquons nous risquons de vous arracher quelques têtes c'est bon on a réussi ouais je suis heureux allez au moment même on va se garer parce qu'on est un peu pimp on n'a pas de respect on va se garer des copains de je vais dire ici ou non par contre vous avez vraiment des pistes de merde vous savez ça on va même laisser l'avion ici si jamais tac 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 par contre il n'y a pas de marche arrière sur ces avions une fois je me débrouille pour ressortir tac tac aller mets les freins hop hop et là ouais de remerble voilà on est heureux on se taille on laisse l'avion ici comme ça si jamais on peut redécoller ah j'aurais même du mettre un drapeau si jamais pour atterrir et là là c'est le fun quand même et là on est ultra riche waouh on est waouh on est ultra riche ça c'est fun ça quand même donc on a que cette base je sais pas si on peut aller améliorer les trucs là bas en fait on va voir sur le space center enfin le truc non j'ai pas l'impression qu'on puisse faire grand chose bon ben c'est pas si mal j'espère que vous avez passé un super moment moi c'était très fun pour ma part on a pu faire des conneries balance et gb d'ya sur la piste d'ailleurs on peut-être l'améliorer cette pauvre piste bichette elle est vraiment pourri hop ça coûte pas cher en plus très bien pour améliorer ça ça coûte cher par contre qu'est ce que c'est ça on regarde un peu ce qu'on peut activer ouais bon vous voyez que peut-être le centre de sciences qu'est ce qu'on peut ah oui non mais d'accord c'est à dire que le centre de sciences va peut-être pas faire ça ah si peut-être on va le faire en fait ah ouais ça peut être pas mal aussi mais peut-être pour l'instant on attend de faire peut-être la lune pour faire ça et quoique mais le problème c'est qu'on est limité à 100 de sciences en fait je pense que la prochaine fois on se préparera pour faire la lune je vous montrerai déjà aussi un des extraits de live pour lesquels j'avais réussi à aller sur la lune et oui c'est possible mais jamais rater rien donc c'est un peu compliqué voilà j'espère que vous avez passé un bon moment je le redis je le pour cette série que j'adore et peut-être pas très bientôt peut-être pas parce que j'ai beaucoup d'épreuves en ce moment le taux de vidéo du mat va baisser de beaucoup merci à tous à plus